La prospérité, c'est ce qu'on souhaite à ses enfants. Et on souhaite à ses enfants des opportunités, on souhaite à ses enfants la sécurité, la santé. Moi, je souhaite la fraternité, pas dans un sens alléluia, mais dans un sens que je sens que les gens avec qui je suis, on vise la même chose. Je pense que la prospérité, c'est un passage d'une génération à l'autre où les choses s'améliorent. Ce qu'on laisse derrière est mieux que ce qu'on a pris. Ce que Groupe Canam représente pour les communautés où elle est, c'est... En fait, dans certains endroits, on est indissociable du tissu social. À Saint-Gidéon, on a une usine qui emploie au-dessus de 700 personnes dans un village de 1500 personnes. En Beauce, je roule sur le boulevard Lacroix. Je vais à l'aréna au centre sportif Lacroix-Dutille. Je suis sur la passerelle Canam. C'est tout dans le dosage. Je ne veux pas être chez Canam, je ne veux pas vivre chez Canam. Mais je pense que vivre dans une région permet à quelqu'un en affaires, un entrepreneur, de ne pas oublier qu'il est citoyen. Le déclencheur, ce n'est pas lui dire quoi faire, c'est lui donner le goût de le faire. Parce que notre déficit, ce n'est pas un déficit d'opportunité, c'est un déficit d'ambition. Et une fois qu'un entrepreneur a le goût de sortir de sa région, je pense qu'il va trouver sa réalité. Sa réalité familiale, sa réalité de ses forces à lui, la réalité de son industrie, de ses partenaires. Il faut lui donner le goût de le faire. Le groupe Canam, la difficulté principale qu'on a vécu, ça a été de scinder le groupe en deux il y a une dizaine d'années, quand Manac est devenu Manac et Canam est devenu Canam. Puis, c'est parfois, pour nous, la difficulté, c'était de réaliser que, malgré le lien historique qui nous unissait, il fallait se séparer pour mieux réussir. Parfois, il faut qu'un entrepreneur accepte que, je ne les nommerai pas, mais que ma division construction, puis ma division développement, puis ma division médias, puis ma division journaux, mais il faut peut-être que je réorganise pour qu'ils puissent prendre leur expansion de façon plus ciblée. Quels atouts ont le Québec pour l'aider dans cette prospérité? On a une géographie extraordinaire. Tu regardes le Québec sur une carte, c'est une porte. C'est une porte ouverte. On est peut-être la porte entrée de l'Amérique pour ceux qui trouvent l'Amérique un peu intimidante. Pour les Européens, l'Amérique, là, c'est... Ils ne savent pas trop où commencer, mais peut-être que le Québec devrait lever la main en disant « commencez par nous ». L'autre chose, on est peut-être la porte de sortie de l'Amérique vers le monde, parce qu'on a toujours eu ce regard-là. Comment peut-on évacuer les peurs d'être entrepreneur? Dans un sondage du Reader's Digest, du Sélection, il y a quelques années, être entrepreneur en construction, c'était... ou être chef d'entreprise, c'était parmi les métiers les moins bien appréciés par la population. Puis les lecteurs du Sélection sont aussi des électeurs. Je pense qu'il faut collectivement reconnaître le rôle qu'un entrepreneur joue dans sa communauté. Est-ce que la prospérité du Québec passe par la région? Certainement pas si c'est un... si c'est une affirmation d'un grand centre qui dit « bon, mais les régions, c'est à votre tour ». Il ne faut pas que ce soit de même. Il faut que ce soit la région qui dit « ultimement, nous sommes responsables de ce qui nous arrive ». Il faut que toute la communauté, les gens d'affaires, les gens qui réussissent, les gens qui détiennent les ressources, les terrains appartiennent à quelqu'un, quelqu'un qui est propriétaire, c'est l'ensemble de la communauté qui fait un choix d'être prospère. C'est juste de rouvrir les yeux sur la possibilité de créer son propre futur. Nos structures, elles nous appartiennent. Créez-la, votre prospérité. Bâtissez-la. Ce sujet-là, je le trouve extrêmement important parce qu'on a une génération pour qui le succès dépend des structures qui ont été créées par une autre génération. Ils ont oublié que c'est le résultat d'une création, ces structures-là. C'est important, ça. Le gros défi, c'est qu'il va falloir des gens qui ne s'approprient pas la prospérité qui est créée. Ils s'en réjouissent, mais qui ne commencent pas à se promener avec des pancartes en disant « Regardez, moi, j'ai créé la prospérité. » La prospérité, elle appartient à tous. Si on est conscient que cette prospérité-là, c'est un bien commun et que ce n'est pas un outil politique, je pense qu'elle a une chance de naître et de renaître. Moi, je souhaite qu'on se donne le goût de la prospérité parce que nos enfants nous regardent aller. Ils vont nous imiter plus tard. Puis si on passe les prochains 25 ans à dire « Il n'y en a pas de problème », ils vont nous regarder. Puis pendant les 25 prochaines années après, il n'y en aura pas de problème. Puis si on se dit « On a entre nos mains le pouvoir de construire quelque chose », nos enfants vont nous regarder aller et ils vont dire « Nous autres aussi, on a entre nos mains le pouvoir de construire quelque chose ». C'est ça le virage de la prospérité. C'est se regarder et dire « Ce qui va arriver, c'est grâce à moi ». Tout ça, mes enfants vont le comprendre. Pour en savoir plus, allez sur prospérité.québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501